Que s'est-il vraiment passé à Gisrachogor, dans le nord-ouest de la Syrie ? Damas accuse des bandes armées d'avoir incendié des bâtiments publics, dérobé 5 tonnes de dynamite et tiré sur les policiers et les civils. Bilan, 120 morts. Des sources proches de la contestation parlent quant à elles d'une mutinerie au sein des forces de sécurité. Quoi qu'il en soit, la répression incite de plus en plus de Syriens à passer en Turquie. Les deux pays possèdent une frontière commune de 800 kilomètres. Dans la province de Hatay, le croissant rouge a dressé un camp pour y accueillir les réfugiés. 259 sont arrivés depuis le début de la révolte contre le régime du président Bachar al-Assad le 15 mars, dont 90 blessés, 3 sont décédés depuis.